Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour les effets et l'étalonnage. Vous découvrez également une scène alternative ainsi que le tournage de la scène du yoga. C'est parti ! Dans cette première partie sur l'étalonnage, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste survoler le travail que j'ai effectué. Vous pouvez voir qu'au niveau du tournage, l'image était beaucoup plus lumineuse et que les couleurs étaient plus intenses, surtout au niveau des lèvres de l'actrice. J'ai dû baisser l'intensité lumineuse ainsi que sa saturation pour coller au style visuel sombre et réaliste du court-métrage. Dans cette scène d'intérieur, j'ai dû retravailler l'éclairage du personnage puisque la meilleure prise au final était en fin de journée. Vous pouvez voir que l'image était assez sombre et que la lumière était naturelle. J'avais également un problème de grain que j'ai essayé d'atténuer au maximum. Passons maintenant au trucage et effet. Je vous ai sélectionné cette scène-là car il y en avait plusieurs. Tout d'abord, je devais effacer des inscriptions présentes sur la porte. Vous remarquez également que sur les images originales, il y avait une lumière jaune-oranger que j'ai dû grandement atténuer. Lorsque le tueur a utilisé son colt, j'ai inséré tout d'abord un flash mine. Ensuite, la déflagration ainsi que la douille qui tombait de l'arme. Tous ces détails étaient importants pour être le plus crédible possible. Le dernier effet est l'attache sur le mur. Logique, il vient de se prendre une balle en pleine tête. Petit détail amusant, si vous le remarquez bien, le sang coule le long du mur. Dernière chose, comme le tueur a refermé la porte, j'ai dû créer un masque pour l'attache de sang. Je termine la partie étalonnage avec la scène des vignes qui se trouve à la fin du court-métrage et en temporalité, en fin de journée. Alors pourquoi ? Vous pouvez le voir, au niveau du tournage, ça ne faisait pas très fin de journée. J'ai décidé au niveau du ciel d'accentuer cet effet de coucher de soleil. Voici une scène alternative que j'ai réécrite et retournée, ce qui a donné lieu à la scène des vignes. J'ai préféré faire ça car nous n'étions pas dedans et n'avions pas suffisamment répété cette scène. On a essayé de la tourner plusieurs fois, mais cela ne fonctionnait toujours pas. Ce que vous allez entendre tout le long de la scène, c'était un bruit d'un ruisseau qui était trop présent. Ah, le meilleur moment de la journée. Un petit sandwich. Vous n'avez pas faim ? Pas vraiment. Ah, moi un petit peu quand même. Ah, à la bonne heure. Ah, je vous remercie. Vous savez, la caméra, gauche-droite, 7 pistes ou ça ? Et on a les crocs. Vous voulez un petit peu d'eau ? Ah non, non. J'étais obligé. C'était comme ça à chaque prise, fouir sur fouir. C'était devenu impossible. Il faut dire qu'on a quand même bien rigolé. Passons à la dernière partie de ce making-off, le tournage de la scène du Jogger. Pour la partie vidéo, j'ai tourné avec un reflex Sony A77 ainsi qu'un Ron 1S pour la stabilisation. Je tiens à vous préciser que les images qui vont suivre ont été captées via un téléphone portable. N'est-ce que ça a été fait ? Comme vous voulez, hein ? Ok. Bon, je vous souhaite que je ne suis pas pressé à l'origine, mais comme ça on rentra sans temps dans le petit boussier. Et c'est quoi cette honneur ? Comme ça. Ce sont juste mes ordures. Vous pouvez les venter. J'en profite pour vous montrer d'un peu plus près le coffre de notre cher tueur, vous voyez les taches de sang mais surtout la fameuse chuchote jugger qui dépasse. Vous allez m'aider, prenez moi cette pelle, je m'occupe de notre ami le jugger. On fait l'appel, on peut poser la caméra en attendant. Je pense que c'est mieux quand je fais. Mais vers à partir de 2 minutes c'est mieux. C'est une bonne chose de fait. Je sens que la journée commence bien. Je vous remercie d'avoir regardé ce Mickey Neuf, j'espère que vous l'avez apprécié. Je tiens à remercier tous ceux qui ont vu, commenté et partagé Tueur une Profession. N'hésitez pas à aller voir mes autres commentrages et à vous abonner. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...